Amis Vierges, bonjour, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de juin 2024, ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver et de vous faire ces vidéos. Alors ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant au Vénus dans le signe de la Vierge. Alors aujourd'hui on va faire le général, le sentimental, on va balayer tous les domaines de vie, on va chercher des messages de guidance, de conseils, évidemment des prédictions pour vous aider à naviguer à travers les énergies du mois. Donc prenez toujours mes amis ce qui résonne en vous, je vous rappelle, ça reste toujours un tirage général. Et comme il s'agit d'une projection dans l'avenir, je vous invite tout simplement à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Peut-être voilà, revenez vers la moitié du mois ou tout simplement vers la fin du mois pour voir tout simplement ce qui vous a parlé réellement et voilà, faire un peu le bilan sur votre situation. Allez c'est parti mes amis les Vierges, on va commencer tout de suite. Évidemment pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet, voilà, avec les formules que je vous propose, les modalités de paiement aussi également, vous retrouvez tout ça en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va demander déjà trois cartes pour démarrer, pour déjà voir un peu la qualité ou la nature des énergies autour de vous durant ce mois-là et puis après on va rentrer dans les détails. Alors, ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'aspect matériel. Alors, je vous montre le dos, pareil aussi dans le dos on a... C'est marrant parce que vous savez, j'ai tiré maintenant les cartes pour plusieurs signes et j'ai vraiment cette énergie qui n'arrête pas de se répéter le nouveau départ. Vraiment, il y a peut-être une énergie commune, une énergie aussi universelle que pratiquement la plupart des signes du Zodiac vont expérimenter sur le mois de juin. On a vraiment cette énergie de nouveauté, si vous voulez que ce soit un nouvel état d'esprit, un nouveau travail, une nouvelle relation, de l'air frais tout simplement un peu dans la vie d'une manière générale. Donc déjà, on a bien deux cartes qui me parlent de ça. Regardez bien, dans ce côté on a la passion, les plaisirs, les relations, les projets, ce que vous entreprenez, vraiment tout ce qui mène de vous. Et de l'autre côté, on a la notion de la victoire, on a la notion aussi d'un nouveau départ par contre au niveau de l'état d'esprit, de la clarté, des décisions importantes, le fait de trancher aussi par rapport à une situation, ça peut être tout simplement des idées, donc on n'est pas encore au niveau de la concrétisation, mais là, vraiment, ça commence un peu par une idée, par le désir peut-être de quelque chose. Et on se dirige certainement vers quelque chose de nouveau. Alors aussi, si vous attendiez des retours, par exemple, concernant des démarches administratives, des retours concernant aussi peut-être des procès, des demandes en rapport avec la justice, en rapport avec la loi, donc ici on a bien la carte qui nous parle bien de victoire et de triomphe. Donc je pense que pour certains amis vierges, vous pouvez justement avoir un bon retour, peut-être un verdict aussi qui sera en votre faveur ce mois-là, d'accord ? Alors en plus, regardez bien, parce que cette carte, effectivement, elle parle du succès, du triomphe, et regardez bien aussi, on a le 6 de bâton qui parle bien également de l'énergie de la victoire. Triomphe, maîtrise, reconnaissance, voilà, tout ça. Donc on a doublement l'énergie de la victoire pour vous qui ressortent, mes amis, les vierges, durant ce mois-là. Alors ici, on peut parler de nouveaux projets matériels. Donc on a bien également, le 9, c'est la satisfaction, c'est l'accomplissement, c'est aussi l'idée d'atteindre quelque chose, peut-être sur lequel on a travaillé depuis un moment, et là, effectivement, on a un excellent retour. Le 9, c'est une énergie d'abondance, en l'occurrence, ici, on parle bien de l'abondance matérielle. Donc on peut parler d'une nouvelle source d'argent, pour vous, mes chers amis, les vierges. Alors aussi, ça peut être l'idée aussi qu'on touche à l'héritage, succession, règlement aussi de séparation de biens par rapport à un divorce, etc. Donc on a bien ici plutôt quelque chose que vous allez pouvoir récupérer et avoir, d'accord ? Donc vraiment ici, c'est une rentrée d'argent, d'accord ? Sinon, pour moi, ça peut être un mois tout simplement qui est excellent au niveau des affaires, tout court. Si vous êtes indépendant, si vous avez votre propre entreprise, voilà, donc ici, votre portfolio, votre clientèle, etc. On va parler plutôt d'un mois excellent pour les affaires, un mois positif, un mois dans lequel aussi vous allez avoir une certaine réussite, tout simplement, par rapport à ce que vous entreprenez, d'accord ? Alors, on va continuer ici. Je vais maintenant tirer des cartes avec le tarot. On va faire notre tirage tarot. Alors, aussi, on peut parler dans certains cas, pour nos amis les vierges, si jamais vous venez de rencontrer quelqu'un, ou peut-être c'est une personne que vous allez pouvoir rencontrer au début du mois. Il est possible que vous allez avoir une évolution qui peut vous satisfaire, une évolution aussi qui peut vous donner la notion d'une forme, si vous voulez, de sécurité, que ce soit, oui, financière, mais aussi également émotionnelle. Alors, il est possible aussi que vous avez quelqu'un, par exemple, devant vous qui est bien dans ses baskets, une personne aussi qui a une certaine sécurité financière, justement, qui peut vous rassurer aussi. Voilà, on peut parler de ce type d'énergie. Alors, mes amis les vierges, qu'est-ce qui se passe dans votre mois, le mois de juin 2024 ? Comment vous allez évoluer ? Quelles sont les énergies autour de vous ? Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant et tout de suite par rapport à votre évolution ? Alors, on va commencer. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe ? Je vais bouger un peu les cartes pour faire un peu de la place. Alors, waouh, on a le 2 de couple, donc on démarre vraiment fort. La réunion dans l'amour, l'accord, la réconciliation, le compromis, les retrouvailles aussi, que ce soit d'ordre familial, amical ou autre. Alors ici, c'est vraiment le partage qui est pour moi équilibré. Donc, vraiment, ici, on cherche tous les deux la même chose. On évolue de la même manière. Donc ici, ça peut être également un partenariat professionnel, un contrat aussi. Donc, on remarque bien qu'on cherche vraiment plus ou moins, on a plus ou moins les mêmes intérêts. Donc ici, on n'est pas vraiment dans un conflit, mais on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ici, si jamais vous attendiez un retour ce mois-là, mes chers amis les vierges, il est possible que vous allez pouvoir tout simplement vous réunir avec votre autre. Surtout, là, je parle bien à mes amis les vierges qui sont dans des relations plutôt basées sur l'amour. Alors évidemment, si vous êtes dans un contexte de relations toxiques, relations de dépendance, relations aussi d'attirance, peut-être, on est vraiment attaché plutôt que vivre l'amour avec un grand A. Donc peut-être tout simplement, ces messages-là ne sont pas pour vous. On va voir aussi avec le reste du tirage. Mais cette carte, pour moi, comme vous le voyez bien, c'est vraiment l'amour partagé. D'accord ? Alors, on continue. Oh, waouh ! L'as de coupe. Waouh ! Je dois vous dire un truc ici. J'ai vraiment déjà le dododèque. Attendez. Je dois vous dire quelque chose. Alors, pour moi, déjà, ici, j'ai un signe d'air devant vous. J'ai aussi le lion. Un signe d'air, donc, ça va nous parler de gémeaux, de balance, de verso. Toujours, il faut regarder le signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Ça peut être l'énergie de votre autre, tout simplement, de la personne devant vous ou de quelqu'un, tout simplement, devant vous avec qui il s'agit d'une union, d'un accord, de signature importante ou de contrat. Mais, là, déjà, j'aimerais bien vous dire qu'il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui se solidifie, qui vraiment qui se stabilise surtout, qui se renforce avec une personne. Si on est vraiment dans le contexte sentimental, je pense que c'est le mois dans lequel vous allez vraiment finir par comprendre l'importance de l'autre personne par rapport à vous. Alors, pour moi, les énergies, c'est interchangeable. Je pense peut-être aussi, voilà, on a dû passer par une période compliquée, difficile. Au bout d'un moment, c'est normal. Mais, ce mois-là, je pense que vous allez finir tous les deux par comprendre vraiment ce que chacun d'entre vous représente pour l'autre. Parce que, là, on est vraiment face à l'amour. Et, là, je me permets de le dire, là, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Donc, vraiment, si on est aussi face à nos amis, les vierges qui sont des célibataires, ce mois-là, fort probablement, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez partager une très belle histoire d'amour. Pareil, par les personnes qui sont dans des triangulaires ou dans des couples, et on sait bien que notre relation est basée sur l'amour, ce mois-là, on va pouvoir parler d'une évolution concrète. Alors, aussi, vu qu'on a la concrétisation, l'accomplissement, on a bien aussi quelque chose qui se renforce, voire même, on peut parler de victoire, de reconnaissance, dans le sens aussi, on peut parler d'engagement. Je propose quelque chose à l'autre. Donc, effectivement, on peut parler d'une évolution importante, ce mois-là, dans la relation. Peut-être qu'on va s'engager, du coup. On va déclarer ses sentiments, si ce n'est pas déjà déclaré. On va décider, peut-être aussi, de déménager, emménager ensemble. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, déjà, qui est basé sur l'amour, un nouveau départ aussi dans le concret, et un nouveau départ, certainement, qui vient des deux, parce qu'on voit bien qu'on cherche tous les deux la même chose. Voilà. Là, vraiment, je pense aussi, et aussi, peut-être je dois le dire à certaines amies vierges, si surtout, vous avez tendance à résister vos sentiments, moi, je vous dis de ne pas résister, franchement, parce que ça, c'est quelque chose de fort, d'accord ? Alors, peut-être aussi, vous avez peur de vous engager, vous avez peur aussi d'admettre vos sentiments, parce que, bon, vous sentez que c'est fort, vous sentez peut-être que c'est différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre, d'expérimenter dans les relations d'une manière générale. Mais je vous dis un truc, là, vous êtes face à quelque chose de vrai, d'accord ? Là, c'est vraiment le vrai du vrai. Là, on n'est pas du tout sur des énergies de manipulation ou quoi que ce soit. Regardez bien, waouh ! Bon, là, franchement, on peut parler de certains vierges qui vont se marier, qui vont se paxer, qui vont décider d'avancer, de vivre ensemble, de faire quelque chose ensemble. Ça peut être l'idée aussi qu'on achète quelque chose. Regardez bien, encore une fois, j'aimerais bien vous montrer les illustrations, parce que c'est très pertinent. Regardez les détails sur les cartes. Donc, vous remarquez bien, on a deux personnes l'une devant l'autre. Regardez bien, on se regarde. Regardez bien aussi les expressions du visage. Et regardez surtout cette carte, on a comme une forme d'engagement. On a ce ruban rouge, en fait, qui marque, si vous voulez, la symbolique de l'engagement. Et aussi, on dirait qu'on se fait une promesse jusqu'à vraiment la fin des jours. pour, voilà, jusqu'à la fin de nos vies, si vous voulez. Voilà, pour de bon et pour l'infini. D'accord ? Regardez ici, on est bien sur le partage, donc on partage les choses. On regarde bien aussi les choses de la même manière. Et là, on s'engage. Et on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Alors, franchement, moi, je ne serais pas étonnée, encore une fois, si on est dans un mois dans lequel, là, vraiment, on va passer à un niveau supérieur dans la relation. Des fois, si ce n'est pas le cas, là, ou carrément, vous allez vous marier. Par exemple, paxer ou déménager ce mois-là, c'est peut-être que vous allez déjà commencer à en parler. Et possiblement, vous allez commencer à faire des préparations. Et peut-être que la concrétisation à soi, ça peut arriver dans les mois à venir. Mais là, déjà, je pense que vous allez expérimenter un événement ou vivre quelque chose, ou peut-être tout simplement à travers une conversation que vous allez avoir avec autre-autre. Vous allez finalement comprendre que, bon, là, on est en train d'avancer vers le bon chemin. D'accord ? Alors, ici, si on sort un peu du sentimental et on va parler plutôt du professionnel, des affaires, de l'aspect matériel, bon, là, effectivement, on a une bonne affaire, on a un bon partenariat. On peut parler aussi d'un bon contrat si jamais, par exemple, vous êtes sur le point de signer un contrat important, que ce soit par rapport à un nouveau travail ou peut-être un contrat d'achat, de vente, un contrat par rapport à un investissement important, etc. Donc, je pense bien que c'est une très, très, très bonne opportunité pour vous. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous aider à concrétiser un rêve, par exemple, un objectif, un souhait, quelque chose apparemment de très positif dans votre carrière ou dans vos ambitions. D'accord ? Allez. Alors, ici, on remarque bien que c'était quelque chose qu'on attendait depuis un moment. On remarque bien que cette évolution, que cette concrétisation, ça ne vient pas par hasard, mais c'est plutôt, c'est quelque chose, voilà, pour lequel on se prépare. Alors, peut-être ici, vous avez effectué des efforts, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur cette relation. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'engagement entre les deux. Voilà, on voit bien vraiment qu'ici, ce qui est déjà acquis, c'est qu'un travail qui a été effectué, et plus ou moins surtout, cette carte qui est pour moi une carte de récolte à la base. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, voilà, on est face à une récolte carrément par rapport à nos efforts. On continue encore, surtout, regardez bien, vous voyez bien une dame qui est en train de donner de l'eau, tout simplement, à une plante. Elle était en train de prendre soin de cette plante pour la voir aussi évoluer, voilà, répondre aussi aux besoins, tout simplement, de cette plante, pour voir, bon, est-ce qu'elle a besoin de la lumière, est-ce qu'elle a besoin du soleil, est-ce qu'elle a besoin de l'eau, est-ce qu'elle a besoin... Voilà, donc vraiment, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, déjà aussi, ça peut être l'idée que, tout simplement, vous prenez soin de vous, voilà, vous avez, je ne sais pas, moi, allez, j'invente, vous êtes préparés pour l'été, on a perdu quelques culots, on a changé un peu, voilà, son style vestimentaire peut-être, on a changé un petit peu aussi son look, une nouvelle coupe de cheveux, ou tout simplement, voilà. Donc, il y a l'idée ici qu'on est prêt, on est prêt, on se prépare, justement, pour cette évolution. Je prends aussi l'exemple d'une personne qui va se marier, et bien, écoutez, c'est tout à fait normal qu'on a des préparations à faire, voilà. Voilà, que ce soit déjà côté physique, mais aussi, voilà, préparer la maison, par exemple, préparer aussi, voilà, pour l'événement, si jamais vous allez vraiment faire une grande fête, etc., etc. Alors, on a ici la richesse, l'abondance qui ressent, encore une fois, excellent, vraiment. Donc, là, c'est un très, très, très beau mois, moi, je trouve, surtout sur l'aspect, remarquez bien, sentimental, relationnel, évidemment, par extension familiale, émotionnelle, mais aussi, là, sur les affaires, sur l'argent, sur le professionnel. On a doublement, ici, ou deux fois, le message qui parle bien de la richesse. Alors, aussi, pour moi, cette carte que, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous allez comprendre tout de suite que le roi et la reine de Pentacle, pour moi, représentent toujours quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est vraiment dans quelque chose de stable. Donc, si ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vous, et bien, ça, c'est vraiment votre évolution, c'est votre avenir. Donc, prochainement, vous allez être aussi dans un couple, dans une relation qui va vous donner cette sécurité et cette stabilité. D'accord ? Allez. Waouh ! Je vous montre encore une fois, c'est exactement la même carte. C'est sorti ici, c'est pratiquement la même signification. Ça, c'est un tarot traditionnel. Bon, la reconnaissance, le succès, la renommée, vous êtes vraiment au centre, hein, de vraiment. On dirait qu'on met de la lumière sur vous et vous êtes tout simplement dans le centre. Voilà. Au centre des événements, au centre de ce qui se passe de beau dans votre vie. Je pense aussi que vous êtes dans une période dans laquelle vous accueillez, vous... Je n'ai pas envie de dire récupérer, mais je pense que vous accueillez quelque chose comme une forme d'abondance, comme une forme de cadeau de l'univers, comme un bon retour par rapport à une situation. Voilà, d'accord ? Vraiment, c'est votre moment, justement, pour récolter quelque chose, ou récupérer quelque chose, ou avoir tout simplement, voilà, un bon résultat, tout simplement, par rapport à tout ce que vous avez pu effectuer par le passé. Alors aussi, dans certains cas, ça peut être l'idée que vous vous guérissez de quelque chose. D'accord ? Waouh ! Incroyable ! Incroyable ! Vraiment, je n'ai jamais eu un tirage comme ça, ça fait longtemps, que ce soit en tirage privé, ou tout simplement sur la chaîne YouTube. Waouh ! Waouh ! Je vous montre la carte, parce que la carte, pour moi, elle parle d'elle-même, vraiment. Là, on a l'amour. Alors ici, fort probable que vous êtes face à l'âme sœur. Waouh ! Le 9, la grande satisfaction. Vous remarquez bien, un rêve qui se réalise. Là, vous avez la symbolique du génie, justement, qui sort de la lampe, qui vous dit, voilà, faites un rêve. Faites un rêve et que ce soit ainsi. Voilà. Là, franchement, écoutez, j'ai vraiment la chair de poule partout. L'engagement, le pape. Incroyable ! Incroyable ! Waouh ! Alors, attention à votre ego et à vos peurs, mais sinon, pour moi, je vois bien une projection dans l'avenir. Je vous vois bien avancer, je vois bien vous projeter dans l'avenir. Alors aussi, c'est normal d'avoir cette carte des fois, parce que quand on a des choses excitantes dans la vie qui arrivent, qui se passent, peut-être une nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle vie, on se marie, on vit avec quelqu'un, on s'unit avec quelqu'un, on se réconcilie, peut-être avec l'autre, etc. Et c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Quand ça arrive, quand c'est vraiment le moment que ça arrive, on sait bien que, bon, voilà, ce qu'on a souhaité est juste devant nous. C'est tout à fait normal des fois d'expérimenter des doutes et des peurs. C'est une réaction que moi, je pense, tout à fait humaine. Parce que vraiment, on attend ce moment-là depuis très longtemps. Et quand ça arrive des fois, on doute même que c'est vraiment le moment. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le moment ? Est-ce que ça arrive ? Est-ce que c'est réel ? Peut-être que vous dites, est-ce que c'est vraiment réel ou pas ? Vraiment, je vous sens un peu à voir comme une forme, ou comme un moment, si vous voulez, de surprise. Je ne vais pas dire quand même choc, peut-être que pour certains, oui, voilà. Mais un moment comme ça dans lequel vous allez vous demander des questions comme si on dirait, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que vraiment c'est vrai ou pas ? On dirait qu'on est en train de rêver ou de vivre des moments vraiment un peu spéciaux et on n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a pas vraiment envie que ça s'arrête. Parce que c'est tellement beau des fois qu'on n'a même pas, qu'on doute vraiment que c'est vrai. Et c'est vraiment le sentiment que je ressens ici par rapport à votre état d'esprit ce mois-là. Attendez-vous à quelque chose d'excellent, à quelque chose d'extrêmement positif dans votre vie. Pour une grande majorité parmi vous, mes chers amis, les vierges, ça va être sur le domaine sentimental et relationnel. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment vis-à-vis du financier, vis-à-vis du familial professionnel. Mais ce qui va se passer, c'est quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment. Prenez ça comme une bénédiction, prenez ça comme un cadeau de l'univers, prenez ça comme un rêve tout simplement qui se réalise. Voilà, que ce soit ainsi. Voilà, waouh ! Vraiment un très, très, très beau tirage. C'est le plus beau tirage que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant pour un taroscope, tout simplement. Vous me dites après. Je vous souhaite vraiment de belles choses ce mois-là. J'attends vos retours. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada